La visite du premier ministre malien s'est axée essentiellement sur la question sécuritaire entre le Burkina Faso et le Mali. La lutte contre le terrorisme dont les deux pays font face depuis maintenant quelques années. Il faut donc des actions concertées. Je pense que nos deux présidents ont réalisé depuis un moment que la sécurité de nos pays est indivisible. C'est pourquoi déjà nous nous étions engagés ensemble dans le cadre du Leptaco-Gourma, puis du G5 Sahel pour avoir un espace de sécurité collective pour faire face à des défis sécuritaires communs. Dans cette lutte contre le terrorisme, les deux pays vont se partager des informations. Les forces de sécurité ont déjà un droit de poursuite de potentiels terroristes sur les différents territoires, ont rassuré les premiers ministres. La visite du premier ministre malien a été aussi l'occasion de parler développement entre le Burkina Faso et le Mali. L'idée de créer au sein, entre nos deux peuples, c'est de créer une sorte de zone économique spéciale qui irait donc, oui, de la région de Sikasso au Mali, en venant donc à la région de Bobodi-Basso, pour remonter jusqu'à la zone de Boaké ou en Côte d'Ivoire. Ça fait un triangle, mais un triangle qui chevauche les trois pays, et qui serait une sorte de hilo sur lequel nous pourrions tester différentes politiques de développement en faveur de nos populations. Le premier ministre Paul Kabatiba est attendu dans les jours à venir au Mali, selon le premier ministre malien. On peut donc affirmer que les relations entre les deux pays fonctionnent normalement. Merci. 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 Merci.